Charles-Philippe, agent de travaux CER de Mainz. J'ai 54 ans et j'ai 34 ans de service. Nos missions c'est le réseau routier, déjà l'entretien du réseau routier. L'hiver, déneiger les routes c'est déjà très important. Quand on a des gros intempéries, qu'on a des éboulements, des coulées de boue, qu'on essaye de libérer les chaussées le plus rapidement possible, je pense que c'est ça qu'on doit amener aux Isérois. Et bien aussi que nos touristes puissent se déplacer vraiment confortablement. Et notre métier évolue. On ne fauchait pas il y a quelques années en arrière de la même façon qu'on fauche maintenant. On n'élaguait pas de la même façon qu'on élague maintenant. Je pense que notre métier évolue en permanence. Il faut être surtout polyvalent et puis quand même touche-à-tout. Parce que savoir servir un petit peu tous nos outils, puis avoir aussi quand même un peu d'imagination chez nous parce que ça ne se passe pas toujours comme on veut. Comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mon grand-père était agent de travaux, ma mère travaillait dans les bureaux et mon père était aussi agent de travaux. Donc j'ai été bercé dedans, je partais l'hiver tout gamin avec déjà mon grand-père, ensuite avec mon père. Ce métier m'a toujours fasciné, les engins, les chasse-neige, ça m'a toujours toujours plu. Et puis ce qui me plaît le plus aussi, c'est peut-être de rendre quand même service aux usagers. C'est ça qui me plaît et qui me fascine dans ce métier, c'est qu'on puisse circuler librement, peut-être grâce à notre apport de de tout ce qu'on fait au quotidien. C'est sûr que je viens travailler avec plaisir. Je ne pars pas en reculant parce que pour moi c'est peut-être le plus beau métier du monde. Je m'appelle Sylvie Delépine, j'ai 45 ans, je suis référente médico-sociale au service d'autonomie de bord-père. Mon métier consiste à aller au domicile des personnes pour évaluer la situation globale de la personne. On va identifier quelles sont les difficultés dans leur quotidien. Ça va nous permettre d'identifier les besoins de la personne et donc d'élaborer un plan d'aide. Ce rôle est extrêmement important parce que cela permet aux personnes âgées de rester chez elles le plus longtemps possible. Je me sens utile car j'oriente, j'informe, je conseille. Ce qui me plaît le plus c'est vraiment les échanges, les rencontres avec les personnes, avec les collègues, avec les partenaires extérieurs. C'est vraiment un maillage pour que le match à domicile puisse perdurer. Jean-Christophe Guillet, j'ai 39 ans, je suis cuisinier au collège Le Calou en cuisine centrale. Ici nous fabriquons nous-mêmes les produits, nous les transformons à notre goût et au goût des élèves bien sûr. Nous cuisinons vraiment des produits frais, sous vide mais frais. Nous les mettons ensuite en barquette, on les refroidit et ensuite on les dispatche dans les collèges. Nous avons quand même 2300 repas environ à faire au jour. Ce qui change en cuisine centrale, c'est la quantité assez énorme de nourriture à transformer. Il y a énormément d'hygiène à respecter, des prises de température avant, pendant, à la fin pour avoir une preuve de la traçabilité des produits. Moi j'ai une formation, j'ai un CAP de cuisine et un CAP de pâtisserie. J'aime cuisiner, j'aime fabriquer, j'aime améliorer certains plats. Ce qui me plaît c'est de faire plaisir aux élèves et puis à nous aussi parce qu'on se fait plaisir aussi en cuisinant. Je m'appelle Aurore Hélin, j'ai 36 ans, je suis chargée d'accueil au département de l'Isère sur le territoire de la Porte des Alpes. Mes missions principales consistent essentiellement dans l'accueil et l'orientation du public, mais surtout écouter et comprendre les demandes des usagers. Sur nos politiques publiques mais également les compétences de nos partenaires, on peut aller du simple renseignement standard style page jaune jusqu'à une étude un peu plus complexe de problématiques sociales. On est surtout la première interface entre l'usager et l'image du département et de notre relation au niveau de l'accueil va dépendre aussi toute la suite des relations qu'il va pouvoir y avoir entre l'usager et nos services. Il faut effectivement des savoir-faire mais surtout des savoir-être. L'écoute, la compréhension, la bienveillance vont être des qualités indispensables pour pouvoir mener à bien nos missions. On est au service de nos usagers mais également de nos collègues. C'est une des particularités qu'on peut avoir à l'accueil. J'ai intégré le département en 2010 sur un poste mi-temps secrétariat, mi-temps accueil. J'ai évolué au gré des missions pour devenir en 2016 coordinatrice du pôle accueil. Ce qui me motive le plus dans ce poste, c'est l'échange avec le public. Je suis fille de commerçant et c'est quelque chose qui m'a toujours tenue à cœur. Travailler au département de l'ISER, ce n'est pas anodin. C'est représenter l'institution, c'est croire au service public, c'est croire à l'intérêt général. Je suis très fière de mon travail. Je ne pense pas avoir un rôle secondaire, bien au contraire. Parfois, on n'a pas toujours la réponse à apporter administrativement à l'usager mais le fait de l'écouter, de le comprendre, de le rassurer me permet de me sentir très utile dans ce que je fais aujourd'hui.